Cette église protestante du Nöndorf avait souffert des bombardements. En gros, Richard, en 1943, le 6 septembre, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'église, effectivement. Elle avait été touchée par quelques bombes. Quand on contemple les photos de cet endroit précis, on se rend bien compte que les dégâts ont été extrêmement importants. Il faut donc se souvenir que les Américains avaient visé cette voie ferrée-Strasbourg-Kiel, qui était une artère vitale, cette fondamentale et vitale voie ferrée-Strasbourg-Kiel, qui acheminait du matériel de la Wehrmacht vers la France, donc très important. Ensuite, c'était les réservoirs de pétrole du port du Rhin qui ont été touchés, mais aussi et surtout toute cette zone géographique comprise entre la gare et Wendenheim. Il y a là énormément de rails. C'était un nœud ferroviaire extrêmement important, ainsi que les ateliers ferroviaires de Bichheim. Les bombes étaient lancées de haut ? Alors, ces appareils étaient à une hauteur de 24 000 pieds. C'était une altitude de 7 315 mètres, mais ça variait entre 6 900 et 7 300, 7 400 mètres. Et d'où le fait que dans le livre, on retrouve également nombre d'habitations. Allée de la Roberceau à Strasbourg, touchée, le centre de la petite France, touchée. Voilà, il y a des bombes qui sont tombées un petit peu partout. Les cibles ont été touchées, mais bien entendu, quand on lâche des bombes à une pareille altitude, sur un espace géographique tout de même relativement restreint, Strasbourg n'est pas très grand, n'est pas très étendu. Donc, quand on est à une altitude aussi élevée, il est extrêmement difficile de taper en plein dans le mille. Donc, ils ont tapé dans le mille, mais des bombes se sentent effectivement éparpillées un petit peu partout. Alors, c'est les B17, ce qu'on appelait les forteresses volantes. Dans vos recherches, vous avez retrouvé l'un des pilotes qui est encore en vie aujourd'hui, et il n'avait à l'époque que 25 ans. Oui, c'était le capitaine Kemp McLaughlin du 92e groupement de bombardements lourds et les sept forteresses volantes. Il y en avait 27 en tout, qui étaient en tête de tous ces avions et qui a été le premier à lâcher ses bombes sur le Neuidorf. Effectivement, il a failli me tuer ce jour-là. Donc, j'ai retrouvé Tras, il vit toujours. Il a fait une brillante carrière dans l'armée de l'air américaine. Il est devenu général de brigade aérienne. Et il vit toujours, effectivement. On est en 1918 et je correspond avec lui, pas de souci. Il m'a donné totale carte blanche pour parler de lui et puis, voilà, parler de ses bombardements. Voilà, merci Richard pour ce livre extrêmement fouillé, documenté des archives de la ville de Strasbourg. Richard Seyler, objectif Strasbourg.